Bonjour à tous ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Léo, il y a Léo qui n'était pas à l'église. Donc là, on est chez maman. Et du coup là, on vient de se mettre en pyjama. Et moi je reste en pyjama. Non. Bon, on est vendredi et il est 13h40. On ouvre très très tard aujourd'hui, je suis désolée. En fait, ce matin... On a oublié. Non, on n'a pas oublié, mais on profitait. C'est vrai, on a oublié. En fait, les enfants veulent absolument qu'on regarde la télé ensemble. Donc on regarde toujours notre série Jane's The Virgin. Et du coup, on l'a fait ce matin pour pouvoir faire le ménage cet après-midi. Voilà, je ne l'avais pas précisé. On a bien regardé là quand même. On est rendu à la... C'est la dernière saison qu'on a de disponible sur Netflix, la saison 4. Et on est rendu à l'épisode 8. Il y en a 22, je crois. 22. Donc, on aura bientôt fini cette série. Et je ne pense pas qu'après, on en fasse une autre. Puisqu'après... Après ? Vous retournez à l'école ! Oh non ! Il y a que moi que ça réjouit. Plus sérieusement, pardon. Là, cet après-midi, on vient tout juste de finir à manger. 13h40, on avait les crêpes puisqu'on ne les a pas faites mercredi. Elsa n'a pas fini de manger. Les gars, oui. Et du coup, on va aller ranger un petit peu. Non, par contre, ça, ce n'est pas une cuillère pour manger un yaourt. Tu la mets dans le sucre. Tu prends la cuillère du sucre. Ranger jusqu'à 15h. C'est ça. On va ranger jusqu'à 15h. Puisque après, nous allons à la mairie. Alors, j'ai eu une réponse pour la cantine. Donc, effectivement, il faut qu'on... Tu peux remettre en pause, s'il te plaît. Merci, Marce. Il faut que je passe à la mairie pour les inscrire à la cantine. Donc, ça, je m'en doutais bien. Mais je voulais savoir si j'avais des pièces à apporter. Et je n'ai pas de réponse. Donc, on verra. Mais s'il faut les rapporter, ça doit certainement être ouvert demain matin. Donc, au pire des cas, s'ils ne peuvent pas y manger cette semaine, on fera avec. Moi, j'ai un rendez-vous lundi après-midi. Donc, j'espère qu'ils pourront y manger. Bon, j'ai rendez-vous qu'il y a 14h. Donc, je pense qu'on les déposant à l'école, ça ira. Mais bien que je vais arriver limite en retard. Du coup, on va voir ça cet après-midi. En même temps, on va demander pour l'arrêt de bus d'Elsa. Et puis, on va passer à la bibliothèque. Ce n'est même pas comme qui a réagi. C'est la première chose qu'il m'a dit ce matin. Et cet après-midi, la bibliothèque. Donc, oui, on va passer à la bibliothèque. Voilà. Mais bon, en attendant, c'est activation ménage avant. On va juste finir l'épisode. Parce que je n'aime pas laisser un épisode en cours. Donc, on va finir l'épisode à la fin de l'épisode. C'est parti. Bon, il est 16h. On n'a rien rangé. Que les choses soient claires. Oui, on va ranger après. On va ranger après. Oui, c'est clair. En fait, finalement, on va à la bibliothèque d'abord. On s'attend que je parle. Fait un arrêt. Qu'on nous prend plaisir à faire pleurer son frère. Je n'ai pas besoin de mettre de crâne. J'ai mis une clé, s'il te plaît. C'est quoi ? Les clés ? C'est toi qui allais au courrier tout à l'heure. J'ai mis la crâne. Très bien. Donc là, on part à la mairie et à la bibliothèque. En espérant qu'on va pouvoir avoir ce qu'on veut. Alors, j'ai préparé ce qu'il fallait pour la combattre. La couronne, c'est ma casquette ? Merci. La couronne, c'est ma casquette ? Allez, avance, avance, avance. Ta casquette, elle est où, toi ? C'est mon téléphone. Et la tienne ? Oh, la main, elle est là. Ben non, je ne suis pas d'accord. Lui, il mène une casquette. Et la couronne, elle reste là. La couronne, ça ne protège pas du soleil jusqu'à la preuve du retour. C'est encore super chaud dehors. Donc, j'espère que ça va mieux se passer qu'hier. J'appréhende un peu. Bon, c'est parti. J'espère que ça va mieux se passer qu'hier. J'appréhende un petit peu. Vous l'avez vu quelque part, le scooter ? Oui, là. Ah non, ce n'est pas le sien, non ? Non. Attends, maman, on peut passer par là et après tourner. En plus, c'est par là qu'on doit passer. Du coup, on va se rendre juste à côté de l'école. On va voir combien de temps on met pour y aller. Ça va nous aider pour lundi. Bon, c'est parti. On rentre à la maison. Comment vous dire qu'on a 31 livres ? Chican brent. Je ne sais pas pourquoi j'en ai dit ça. Les enfants ont pris 7 livres chacun. Ah non, Adam, il en a pris moins que ça. Ah non, il en a 5. Moi, j'en ai pris 6. Moi, j'en ai pris 6. On a 29 livres. Moi, j'en ai pris 7. Ah toi, tu n'en as que 6 ? Oui. Ah bon, ça va. J'ai cru que tout le monde en avait pris 7. Mais bon, ça fait quand même beaucoup de livres. Donc, il va falloir qu'on fasse attention à tout ça. Moi, il en a pris 7. Non, Marceau, il en a pris 7. C'est moi qui ai les autres. Moi, j'en ai pris plein. Moi, j'en ai pris plein. Oui. Alors, trop mignon. Il sort de la bibliothèque. Ravi de vous avoir rencontré. Non, mais sérieusement. En tout cas, les dames très sympas. Elles nous vont bien accompagner, guider dans la bibliothèque, expliquer, etc. Franchement, super. Et à un moment, je voulais regarder pour moi. Et en fait, Marceau n'arrêtait pas de me faire n'importe quoi. Donc, il y a une des dames qui a dit, viens Marceau, je vais écrire une histoire pendant que maman, elle cherche son livre. Et du coup, je suis super gentille. J'ai pu effectivement rechercher et trouver surtout. Donc, j'ai pris 3 livres. Je vous montrerai en rentrant ce que j'ai pris. Bon, je suis en rentrée à la maison, il est 18h. Je n'en peux plus. J'ai passé mon après-midi encore à crier sur tout le monde parce que... Enfin, à crier. Je n'ai pas à crier, mais du coup, je me suis fâchée sur tout le monde parce que personne ne m'écoute comme d'habitude. Donc, je suis très contente parce qu'en fait, nous n'avons rien payé. Nous faisons partie en fait de l'agglomération de Cholet. Et du coup, toutes les bibliothèques de l'agglomération de Cholet sont gratuites. Donc, ma foi, je suis bien contente. Du coup, on a tous une carte. Donc, on a 5 cartes. Les enfants, comme nous d'ailleurs, on a le droit à 7 livres et un CD, je crois, et un magazine pour une période de 3 semaines. Donc là, il faut que j'aille à la bibliothèque avant mon anniversaire puisque la date butoir, c'est le 20 septembre, jour de mon anniversaire. Voilà, donc, moi, j'ai pris aujourd'hui le guide des insecticides naturels. Je suis en plein dedans avec mon invasion de cafards, d'araignées, de tout ça. J'ai pris produit de beauté maison. Donc, je vais voir un petit peu si les recettes sont bien et de quoi ça parle vraiment. C'est la slow cosmétique, pardon, pas à pas. Voilà, et j'ai pris celui-là. Alors, ça, c'est vraiment très objectif. Est-ce que je vais le faire ? Je ne sais pas, mais je vais regarder un petit peu déjà comment faire des échauffements parce que dedans, il y a échauffement, réveil en douceur. Il y a du yoga, il y a du cardio training, musculation, méthode pilates et abdominaux. Donc, si ça, ça peut m'aider à retrouver un corps, eh bien, ce serait bien. Marceau est en crise, il n'a encore pas dormi cet après-midi, donc forcément, la journée va mal se terminer. Donc, là, du coup, je vais laisser manger un petit gâteau parce qu'on a passé le goûter et ils n'ont rien mangé. Et puis, on va faire le ménage jusqu'à ce qu'il faille aller chercher à Naïs. Donc, on a une heure et demie. Largement le temps de faire le ménage en une heure et demie. Voilà, enfin, je pense. Donc, c'est parti. Bon, il est 22h20. Du coup, là, je viens de coucher les enfants. Encore une dure soirée. J'ai vu tous vos commentaires. Franchement, ça me fait tellement de bien de lire tout ça. Hier soir, honnêtement, j'étais en mode déprime, vraiment. Après, oui, effectivement, je me rends compte aussi que lundi, c'est l'école et que ça va me faire du bien. Mais vos commentaires, ça m'a fait du bien aussi. Je change de sujet. Je viens de fermer les volets. Comme ça, je ne croiserai pas Boris ce soir. J'ai entendu dire, enfin, vous l'avez peut-être vu, si vous me suivez sur Insta, j'ai une de mes copines qui m'a posté, en fait, un article disant que la grenouille était un animal totem qui était signe de renouveau et qu'il annonçait du changement dans ma vie. Alors, il paraît apparemment que quand on a un animal qui survient dans notre vie comme ça, à répétition plusieurs fois à un moment inattendu, ça a une signification. Et là, en l'occurrence, pour la grenouille, c'est un renouveau. Donc, on verra. Puisqu'au début, je disais, mais ce n'est pas une grenouille, c'est un crapaud. Mais en même temps, le crapaud, c'est le masculin de la grenouille. Donc, je pense qu'ils ont la même signification. Du coup, j'ai regardé aussi pour les cafards, puisque vu que j'ai des cafards dans le jardin, je me suis dit peut-être que c'est aussi un animal totem. Et en fait, c'est écrit que les cafards, a priori, c'est signe d'un déménagement. Alors, je viens d'emménager, donc je ne pense pas que je vais redéménager. Même si j'avoue qu'après discussion avec Eric, Eric, il aurait été OK pour faire une garde alternée. Sauf qu'on habite à 20 minutes l'un de l'autre. Donc, c'est totalement ingérable. Donc, j'avoue que je suis un petit peu déçue, parce que clairement, ça aurait été beaucoup plus facile à gérer pour moi en garde alternée. Même si ça aurait été dur aussi, parce que du coup, ne pas voir mes petits loulous pendant une semaine, c'est compliqué. J'ai vu le commentaire, je ne sais plus, je suis désolée, je ne sais plus qui me l'a déposé, je l'ai lu tout à l'heure, me disant que Eric, c'est peut-être bien Sophie Despas, il me semble. Qui m'a dit, mais Eric ne devait pas les prendre cette semaine-ci. En fait, il les a pris lundi, mais il a retrouvé du boulot tout de suite après. En fait, Eric a quitté son job parce qu'il ne supportait plus les horaires en 5-8. Et donc, du coup, il attend, en fait, parce qu'il essaye de retourner chez Isovert, là où il a eu sa meilleure expérience professionnelle, où il avait son meilleur salaire, et où le rythme l'a, pour ainsi dire, le moins tué, en fait. Donc, il aimerait bien retourner chez Isovert, donc il a redéposé une candidature. Et en fait, dans son poste, avec son profil, il n'a pas du tout de complications à trouver du boulot. Donc, en fait, il a arrêté son CDI, pas vendredi de la semaine dernière, mais celui d'avant. Et vous voyez, ça fait deux semaines qu'il bosse, quoi. Donc, clairement, je ne m'inquiète pas pour lui. Je ne pense pas qu'il ne restera pas longtemps sans travailler. Enfin, il ne restera pas sans travailler concrètement. Donc, du coup, il n'a pas pris les enfants, puisque c'est quand même important qu'il ait un salaire aussi, puisque là, s'il s'octroie des vacances, c'est sans solde. Donc, il ne pouvait pas se permettre. Et donc, du coup, il a pris les enfants samedi, dimanche et lundi. Et il me les a ramenés lundi dans l'après-midi. Voilà. Donc, bon, ça m'a quand même permis de passer mon dimanche soir vraiment toute seule avec Anaïs, mais vraiment à me détendre et à faire des choses qui me plaisaient. Voilà. Donc, cet après-midi, on est allé à la mairie pour faire les inscriptions cantine des enfants. Et ils s'aveurent qu'ils ne pourront pas manger à la cantine lundi et mardi. Pour la simple et bonne raison que j'ai complètement zappé les assurances scolaires. Oui, oui, oui. Du coup, j'ai voulu le faire en ligne, sauf que, en fait, je n'avais pas le solde nécessaire sur mon compte pour pouvoir payer. Et il fallait payer directement en ligne. Donc, je ne sais pas. Je m'attendais à un paiement mensuel, en fait. Et non, il fallait payer l'année complète. En même temps, ce n'est pas super cher pour quatre enfants. J'en ai pour 33 euros. Donc, ça va. J'ai regardé. En fait, j'ai pris la formule de base à la MAE, en fait, tout simplement. Du coup, je ferai ça. Normalement, je dois avoir des revenus demain ou alors début de semaine. Donc, on verra. Après, il n'y a pas d'urgence. Mais c'est vrai que j'étais un peu déçue parce que, du coup, elle m'a dit que, étant donné qu'elle n'a pas l'assurance scolaire, le dossier est considéré incomplet. Et donc, elle ne peut pas les inscrire pour manger lundi et mardi. Donc, ils ne pourront manger qu'à partir de jeudi. Sauf que lundi, grosse complication, je n'ai absolument pas tilté. C'est qu'Annaïs change d'horaire puisque là, on n'est plus en période scolaire. Donc, elle change d'horaire. Le jeudi, à présent, elle sera à l'école. Elle ne sera plus en repos comme elle l'était là pendant l'été. Et son jour de repos, finalement, une semaine sur deux. Maintenant, ça va être soit le lundi, soit le mardi. Donc, en l'occurrence, cette semaine, c'est mardi. Donc, je vais voir d'ici lundi. Mais je vais peut-être annuler mon rendez-vous de lundi après-midi. J'avais rendez-vous pour monter le dossier de ma demande de meubles. On verra ça. Du coup, j'ai eu mes parents. Ils arriveront mercredi midi. Donc, pour rappel, pour ceux qui n'ont pas suivi, mes parents viennent, en fait, parce que je subis une intervention dentaire vendredi. Et en fait, je ne peux pas conduire. Donc, il faut quelqu'un pour m'emmener. Et du coup, je passe la journée à l'hôpital. Donc, je ne pourrai pas gérer les enfants. Donc, mes parents viennent de Bretagne, exprès pour ça. Donc, ils arriveront mercredi. Et à mon avis, ils repartiront dimanche. Ça m'étonnerait qu'ils s'étalent plus que ça. Moi, j'aimerais bien. Mais je ne suis pas sûre qu'ils restent plus longtemps que ça. Parce qu'ils ont toujours les fleurs, la maison à entretenir. Mon père, il veut tendre sa pelouse. À chaque fois, il me donne des excuses de ce genre-là. Après, je pense qu'ils ne veulent pas non plus trop s'imposer. Vu qu'on n'a pas énormément de place ici. Mais voilà. J'ai hâte qu'ils arrivent. Ça va me faire beaucoup de bien, vu le moral que j'ai en ce moment. Mais voilà. Du coup, le moral, il revient. Je vous rassure. Ça va. Ça va. C'est un petit peu compliqué, la relation avec Eric. Mais il faut que j'essaye de m'en détacher. Donc, c'est ça qui est difficile, en fait. Parce que du coup, on se voit hyper souvent. Donc, c'est dur de tirer un trait sur une relation que finalement, on m'entretient. Donc là, je lui ai parlé ce midi et je lui ai dit qu'il fallait qu'on arrête de se voir aussi régulièrement. Il vaut mieux qu'on essaye de s'éviter, en fait. On a prévu de faire le ménage demain matin avec les enfants pour que je puisse vous faire le home tour. Puisque plusieurs personnes me l'ont redemandé ces derniers temps. Je l'ai fait quand je suis entrée dans le logement, mais c'était encore un petit peu à l'arrache, si je puis dire. Alors là, toutes les décos ne sont pas faites. Il va y avoir les rideaux de poser là ce week-end, du coup, puisque mes parents... Enfin, cette semaine, puisque mes parents seront là. Donc, pour vous expliquer un petit peu, on va poser une tringle ici. On va poser une autre tringle dans ma chambre. On va poser une étagère dans le couloir au-dessus du radiateur. Et puis... Alors, l'étagère au-dessus du radiateur, c'est pour dégager un petit peu le meuble à chaussures. Puisque, en fait, j'ai beaucoup de choses sur le meuble à chaussures. Ça fait très souvent bordel. Et ça m'agace un petit peu. Donc, je ne veux pas que ça reste comme ça. Du coup, on va débrayer un petit peu tout ça. Et puis, je vais mettre la boîte à clés sur l'étagère avec deux petites plantes artificielles. Et puis, ça fera très bien la faire comme ça. Mercredi, du coup, le monsieur d'Orange vient m'installer la fibre. Ça veut dire qu'on aura la fibre mercredi. Et du coup, il va y avoir du changement. En fait, sur le mur que vous voyez là, derrière moi, il y aura la télé. Donc, le canapé, on va le tourner dans l'autre sens. Alors, je ne peux pas trop vous montrer parce qu'en fait, je suis branchée. Du coup, je ne peux pas trop bouger. Je n'ai pas beaucoup de longueur de fil. Mais du coup, la télé, elle sera ici. Et là, le canapé, il est en angle comme ça. Eh bien, à l'avenir, là où je suis moi, ce sera l'angle en fait. Et le reste sera ici, là, sur ce mur en fait, comme ça. Et puis, le retour vers moi. Donc, ce n'est peut-être pas très clair là comme ça, vu que je ne peux pas me déplacer pour vous montrer. Mais du coup, je vous montrerai ça mercredi. Et puis, je vais essayer de le voir pour me racheter un lave-vaisselle. Donc, ce ne sera peut-être pas ce mois-ci, plutôt le mois prochain. Parce que ce mois-ci, je voudrais en fait acheter un réfrigérateur congélateur, mais en un seul bloc. Puisque moi, j'ai un très grand frigo, mais ce n'est qu'un frigo. Il n'y a pas de congélateur dedans. Alors qu'Eric a un grand frigo et un congèle, en fait, qui sont totalement identiques. Puisque c'était les nôtres avant, c'est moi qui les ai choisis. Ils sont en couleur inox, donc moi, ça me va très bien. Et ils ne sont pas abîmés sur la façade. Donc, du coup, je pourrais ne plus coller de magnette, etc. dessus. Et donc, j'ai envie, en fait, d'enlever le réfrigérateur que j'ai en ce moment. Et de déplacer le meuble de porte sur lequel j'ai mon micro-ondes en ce moment. Le déplacer, en fait, à côté de la fenêtre, enfin, entre la fenêtre et le placard dans la cuisine. Comme ça, à la place du meuble du micro-ondes, je mettrai les deux, réfrigérateur et congélateur. Et à la place de mon congèle, je mettrai un lave-vaisselle. Voilà, c'est un petit peu compliqué parce que je n'ai pas le visuel pour vous montrer. Mais en tout cas, voilà, c'est mes projets pour les deux mois à venir. Donc, déjà là, mon papa va me poser. Alors, je vais essayer de lui demander qu'il me pose là, derrière moi, sur le grand mur du fond, là. Mon pêle-mêle, puisque moi, je vous ai dit, je ne sais plus si je vous ai montré dans un vlog, j'ai essayé de percer dedans, mais avec des clous, évidemment. Et c'est un mur au béton, donc je ne peux rien y faire. Et comme je n'ai pas de perceuse, raison pour laquelle je n'ai toujours pas posé mes rideaux, du coup, alors, pour mettre les doubles rideaux ici, pour fermer la pièce, je ne vais pas mettre de... Je ne vais pas percer. Je pense que je vais prendre une tringle de douche, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez les tringles extensibles qu'on a juste à tourner. En fait, les rideaux cacheront très bien cette barre, donc je ne vais pas me prendre la tête avec ça. Ça m'évite de percer dans le mur, en fait, puisque, évidemment, quand on perce, après, il faut reboucher. Donc, ça m'évitera de reboucher. Donc, du coup, déjà, il va me percer des trous ici, avec des chevilles. On n'a pas le choix, puisque c'est un mur en béton. Dans le couloir, c'est un mur en placo, donc ça va aller très bien. J'aurai des chevilles placo. Et puis, après, qu'est-ce qu'il va me faire encore ? Je vais demander qu'il ramène son taille haie, pardon, pour qu'on puisse un petit peu travailler dehors, parce que, en fait, ma haie, c'est du grand n'importe quoi. Moi, je pense que je vais la tailler, mais limite à ras, parce que ça m'énerve, en fait. Toutes les ronces, tout le lierre qu'il y a dedans et tout. Je pense qu'on va vraiment lui faire une grosse taille pour pouvoir vraiment retirer tout le lierre qui est à l'intérieur sans être gêné par les branches, en fait. Enfin, les branches de la haie. Et puis, comme ça, ça va faire un gros ménage. Je vais m'acheter, je crois qu'on appelle ça une binette, je crois. Enfin, je ne suis même pas sûre que ce soit ça. Vous savez, c'est un grand manche avec trois crochets en bas pour aller arracher tout le lierre qui est au sol et puis remuer un petit peu la terre au pied des arbres. C'est ce que j'avais fait à la serre-fouette, mais ce n'était pas du tout pratique. Du coup, je vais m'en acheter une avec un long manche et je vais faire le tour, en fait. Il faut que je tombe la pelouse aussi pendant qu'il sera là. Il va certainement me proposer de le faire, mais je voudrais le faire moi-même pour voir si j'y arrive. Et puis, j'ai un coup de bordure également. Donc, je vais essayer de faire un petit tour de jardin avec le coup de bordure pour essayer de tout tailler. Voilà. Et j'ai un petit arbuste à retirer devant qui m'empêche de passer le long de ma haie. En fait, je pense que je vais même demander à mon père de retailler la haie dans le sens de la longueur parce qu'en fait, je n'ai pas de place pour rentrer. Enfin, quand je me garde, on ne peut plus passer, en fait, sur le côté de la voiture. Donc, c'est pénible. Voilà. Donc, je pense avoir fait le tour aujourd'hui. J'essaye de me dépêcher parce qu'en fait, ce soir, j'ai pas mal de choses à faire. Il est déjà 22h et je n'ai toujours pas commencé mon repassage. Donc, je vais faire mon repassage ce soir. Je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus simple pour moi de monter les vlogs le matin vu que j'en ai une analyse de bonheur et demain encore plus puisqu'elle commence à 8h. Donc, je serai de retour à 8h. Et du coup, je vais commencer. Enfin, je ferai le montage de mon vlog demain matin quand je rentrerai à 8h15. Et puis, comme ça, le temps que les enfants se lèvent, je les ai couchés tard ce soir. Donc, je vais les laisser se reposer là tout le week-end. Je vais dès demain les recoucher de bonheur et leur laisser le temps de dormir surtout. Donc, du coup, là, je vais attaquer mon repassage. Et puis, on a déjà commencé pas mal le ménage. Donc, demain matin, on aura moins à faire. Ce sera surtout là-haut. Et puis, une fois que ce sera fini, je pourrai vous faire le home tour. Voilà. Bon, sur ce, j'ai du boulot. Donc, je vais vous faire de gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, le fait qu'il y ait eu deux vlogs aujourd'hui, c'était pas un cadeau. C'est juste que je me suis rendue compte ce matin en voulant mettre mon vlog en ligne que je n'avais pas mis celui d'hier en public, en fait. Donc, vous n'avez pas eu celui d'hier. Donc, je l'ai publié ce matin. Et puis, du coup, cet après-midi, j'ai publié la journée d'hier qui aurait dû être publiée, enfin, qui devait être publiée aujourd'hui. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à demain pour le nouveau vlog. Sous-titrage ST' 501